Saint Louis en compagnie de sa femme Marguerite de Provence déambule dans le village médiéval du festival. Pour la petite histoire, il se trouve que leur fils, Philippe III le Hardy, est venu séjourner en mars 1272 au château de Saint-Hermine. Chaque année, le festival de l'histoire de France fait donc voyager ses visiteurs à travers une période différente. Cette année, on s'est dit, tiens, on n'a pas fait de médiéval. Et oui, mais d'accord, le médiéval, c'est très, très long. Et on a décidé ensemble de dire, tiens, pourquoi pas Saint Louis ? Il faut quand même dire que le roi Saint Louis est très grand. On ne dit pas n'importe quoi sur l'histoire de France. Tout ce qu'on raconte, c'est la réalité. On est un petit peu décalé certaines fois. Pourquoi ? Parce qu'on joue sur beaucoup d'humour. Attaque du château par les enfants, adoubement des chevaliers, c'est net pittoresque. Les visiteurs sont transportés. Alexandre, lui, costumé en genre Robin des Bois, est encore bénévole cette année. Il l'est depuis l'âge de 4 ans. Je suis investi tout au long de l'année parce que c'est une bonne ambiance. On est tous très proches et puis c'est quand même une deuxième famille. Avec son donjon, le village médiéval accueille des artistes, des tailleurs, des potiers, bref, beaucoup de métiers qui représentent ici l'artisanat médiéval. Le cuir était énormément utilisé en besace, en porte-couteau, en porte-épée. Je crois que c'est le... Après le bois et le métal, c'est vraiment le matériel le plus utilisé au Moyen-Âge. Allez, un peu de musique et de distraction avant de ripailler. Sous-titrage ST' 501